Cet incendie a entraîné beaucoup de bruit, au point où les populations alertaient les services de secours, notamment le groupement national des sapeurs-pompiers. Le groupement a été alerté à 9h59. Et 6 minutes après, le premier camion était déjà là. Puisqu'on avait des ambulances et un camion de lutte contre les incendies à Sémé. Donc 3 centres de secours sont intervenus. Le centre de Sémé, le centre de Porte-Nouveau et le centre de Saint-Jean. A l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la côte de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. Il faut dire que c'est des blessés quand même graves. Je ne vais pas aller dans les détails. Mon collègue de la santé va y revenir. On vient brûler de degrés assez importants, avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%. Donc vraiment des lésions très graves. Nous avons des blessés dont l'âge varie de 12 ans à 43 ans. Il y a des jeunes enfants dedans. Et dès qu'ils sont arrivés, l'équipe médicale qui a été déjà mobilisée avant leur arrivée s'est déployée, les a conditionnés et fait les pansements nécessaires et mis le traitement nécessaire. Tout cela bien sûr sur l'instruction du service de l'État gratuitement. L'ensemble des structures devraient être mobilisées pour pouvoir faire en sorte que tous les intrants dont l'équipe médicale aura besoin aient été activés. Aussi bien sûr sur le plan des équipements que sur le plan des intrants, des médicaments et autres de prise en charge. A l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire qu'avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlés vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. Ça veut dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. La prise en charge de tous les soins médicaux est gratuite. Tous les consommables qui sont utilisés ont été servis. Donc on assure cette gratuité et parallèlement, nos assistances sociaux également s'organisent pour assurer également une assistance psychosociale, une assistance psychologique. Parce que comme vous le savez, les cas de brûlés occasionnent un grand traumatisme pour ceux qui sont conscients et également pour les familles. Nous sommes en train de réfléchir également à la mise en place d'une cellule d'écoute, soit à SEME ou à Porte-Nouveau, pour qu'on puisse venir à cet endroit-là pour prendre des informations. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le monde de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. Si vous circulez aujourd'hui dans Bejo-Médé, Saint-Michel, etc., vous allez voir ces mini-stations en train d'être installées. 2 000 sont arrivées depuis le mois de juin, sont en train d'être installées. Et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de vendre ce carburant, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons voir les acteurs pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites. Parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans la même rue, on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines d'imministrations. Donc, il est nécessaire qu'avec les acteurs, qu'on ait un dialogue pour se dire, écoutez, comment on fait ? Une partie des acteurs devra être reconvertis, formés, bénéficiés d'un emploi décent pour nourrir leur famille. Ceux qui doivent le faire, doivent obligatoirement le faire via ces mini-stations, qui sont des machines totalement sécurisées, qui devraient permettre d'éviter ces genres de dispositifs. L'objectif final, c'est quand même d'aller vers la professionnalisation du secteur des hydrocarbures. Ceux qui sont là-dedans sont des professionnels dont on maîtrise la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la distribution. Et les autres acteurs ont des activités décentes pour nourrir leur famille.